Il vous arrive souvent de vivre sur un petit nuage, comme si vous étiez au paradis. Mais l'amour est fait d'obstacles multiples. On arrive parfois même à se demander comment garder son homme. Le sujet de ce jour, c'est comment garder son homme. La question ce n'est même pas comment je l'ai eu, ce n'est pas qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien, c'est est-ce que ça, ça va durer longtemps ? Et donc oui, c'est important qu'on réfléchisse sur cette problématique de comment garder son homme. Jusque le pain. Enfin, un sujet qui va nous permettre de dire ce qu'on a sur le cœur. Passer son temps à rendre les autres heureux et s'oublier soi-même là, ce n'est pas une mission de vie. Il faut qu'on parle du bonheur et de l'épanouissement des hommes. C'est le moment d'être à soi pour regarder les hommes d'ici. Bienvenue sur le plateau des hommes d'ici. Je suis avec le fils des Gondos. Il s'appelle Crépin et il est juste. Yazaï. Il n'est pas seul comme tous les jours, nous sommes avec Yoman, le plus célèbre de François. Bonjour Sirop, bienvenue. Bonjour. Comment tu vas ce matin ? Aujourd'hui, nous allons parler de comment garder son homme. On ne peut parler de comment garder son homme entre hommes. Et nous avons des invités. Détail aujourd'hui. Elles sont là. Flora Dutosier. Bonjour. Bonne arrivée sur notre plateau. Merci bien. Merci. Géraldine Kouakou. Bonjour. Oui. Vous êtes prête ? Prête, oui. Ok. Ça au village, ça doit donner Kouakou. Géraldine, yé ! C'est grave. Pour nous permettre de bien rentrer dans le débat, nous allons permettre à ceux qui sont hors de la caméra de se mêler au débat. Ils se mêlent au débat. Moi, je pense que pour garder son homme, il faut rester soi-même. Il faut d'abord rester soi-même, rester naturel. Ça va faire la cuisine, bien le prendre aussi, bien se comporter dans le foyer, aussi envers sa belle famille. Ça compte beaucoup aussi. Sinon, les astuces, là, bon. Et puis prier aussi, parce que les astuces, si c'est pas de Dieu, après ça peut se gâter. Voilà. Donc, je pense que aussi beaucoup la prière. Coller, serrer, là, c'est parce que tout le monde, ça marche. Parce qu'il y a des hommes, même, là, leurs parents, ils ont déjà travaillés. Tu vas les faire coller, serrer, là-bas, là. Mon cher, ça va se retourner contre toi et moi, t'es chassé. Moi, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'astuce, hein. C'est d'abord, il faut avoir un bon comportement. Parce que tu peux être vraiment belle, avoir tout ce qu'il faut. Mais si tu n'as pas un bon comportement, ce homme-là peut te quitter pour une autre qui a un bon comportement que lui, il désire avoir. Et puis, il faut aussi avoir la crainte de Dieu. Parce que si tu ne prépares Dieu, puisque c'est Dieu qui permet toutes choses, c'est lui qui permet toutes rencontres. Donc, si tu ne prépares ton Dieu, il peut aussi laisser ses derniers, là. Pour qu'une femme garde son homme, il faut qu'elle soit une femme respectueuse, d'abord. Il faut respecter ton homme, quel que soit ce qu'il est. Si tu l'as choisi, tu dois le respecter. Maintenant, il faut une femme soumise, une femme vertueuse. Les filles, elles sont dans le foyer parce que quand elles sont mariées, tout est acquis, c'est fini. C'est là que le combat commence. Voilà. Donc, vraiment, il faut vraiment, pour garder son homme, il faut que tu sois vraiment, une femme ont vraiment la tête sur les épaules. Pas penser que je suis belle. C'est ce qui fait aussi que les mariages sont ratés. Je suis trop jolie. Donc, ce qui fait que, bon, après moi, il n'y en a pas. Il y en a, d'ailleurs. Sinon, coller, serrer la salle, c'est pas ça qui est, garder un homme. Coller, serrer la salle, c'est pas tout, c'est vrai. Mais pourquoi les garçons, ils viennent, ils visent en haut. Et c'est la grâce de Dieu. Parce que le mariage, c'est pas la jolie femme qui fait mariage. Pour se marier, c'est le comportement que j'ai dit. Ouais. Super. La question était comment garder son homme. Yoma, comment garder son homme ? C'est une question bien difficile. Et j'espère qu'on va essayer. Parce qu'on ne peut pas répondre de façon très objective à cette question-là. Parce que d'un homme à un autre, la réalité peut changer. Mais allons peut-être sur des éléments de base. Ne t'en fais pas. Nous avons des belles dames avec nous. Elles ont la réponse. Elles ont la réponse. On se peut développer. Alors, déjà, il faut que la personne en face, c'est-à-dire la femme, sache que c'est vrai qu'elle a des droits, mais qu'elle a surtout des devoirs. Et si, donc, elle a des devoirs, ça veut dire qu'elle doit pouvoir tenir compte du partenaire avec lequel elle vit. Et tenir compte du partenaire veut dire que je ne fais pas seulement les choses parce que j'estime que ce sont les bonnes choses à faire. Et ça, c'est une grave erreur qu'on commet souvent dans la vie de couple. On estime qu'on fait déjà bien les choses. Donc, la personne en face devrait pouvoir, je le disais hors antenne, que vous pouvez faire le meilleur tchèpe d'Abidjan. Mais si la personne en face de vous n'est pas un fan de tchèpe, ça ne donnera rien. La seconde chose importante aussi, c'est s'interroger, est-ce que j'aime cette personne comme elle aimerait être aimée ? Pas comme moi, je voudrais l'aimer. Pas comme moi, je pense qu'un homme doit être aimé. Mais est-ce que c'est comme ça que la personne voudrait être aimée ? Donc, il faut se poser constamment la question à soi, mais il faut aussi poser la question à la personne. Combien de femmes, par exemple, posent objectivement cette question à leur mari ? Est-ce que je t'aime comme tu aimerais être aimée ? Est-ce que tu te sens aimée dans cette relation ? Est-ce que je te traite comme tu le mérites ? Ça commence par ces petites questions-là, pour pouvoir estimer que je vais garder la personne. Voilà, moi, de façon basique, les premiers postulats que je pose. M. Crépet. Oui, Sireau. Souvent, sur Internet, je vois des choses qui me font rire. On dit, un homme, c'est comme le Saint-Esprit, il reste là où il y a la paix. Non, un homme reste là où il veut rester. Tu vas tout lui donner. Si ce n'est pas l'abeille qui veut rester, il ne restera pas. Parce que les hommes ont des besoins qui sont différents l'un de l'autre. Mais on va dire de façon basique. Donc, l'homme interprète l'amour par le respect. Et en vérité, il y a énormément de femmes, excusez-moi de le dire devant la caméra, qui sont impolies. En fait, une fois qu'elles voient la nudité de l'homme, elles se disent que, bon, écoute, on se voit nu ici. Souvent, tu as envie de soigner ta carte en tête pour lui montrer que tu n'es plus âgée qu'elle. Parce qu'il y a des attitudes, il y a des choses qu'elle te dit, il y a des comportements qu'elle a. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont blessés parce qu'ils voient le respect qu'ils devaient recevoir être écorché. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas sages du tout dans l'approche, dans la façon de parler. Il y a une question qu'on m'a posée, il n'y a pas très longtemps, qui m'a fait énormément plaisir. On m'a demandé, est-ce que tu penses que dans mon comportement, il y a quelque chose que je peux améliorer qui va te faire plaisir ? Tu vois, ce sont des questions, quand tu entends, ça te fait plaisir toi-même déjà. Ça veut dire que mon épanouissement, le fait que je sois heureux, que je sois équilibré, que je sois en ta compagnie, ça t'intéresse. Mais dans le fond, le fait qu'un homme soit épanoui et heureux, qui t'a posé cette question ? C'est une connaissance, très proche de moi en tout cas. Ah, ton amoureuse. Dis, dis, tu es libre, nous sommes plus. Mon amoureuse m'a posé la question. Voilà, alors tu pourrais le dire. Si, oui, pour toi, oui. Non, je sens ça. Madame Dutaudier. Oui. Comment garder son homme ? Moi, je vais les rejoindre, je suis totalement d'accord avec eux, mais ce que je veux ajouter, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Une femme, normalement, doit avoir la crainte de Dieu. Parce que moi, je me dis, c'est la base, quoi, c'est la base. Parce que quand tu crois en Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Il vient de dire, par exemple, qu'elles sont impolies. Une femme qui a la crainte de Dieu a certaines valeurs que celle qui n'a pas la crainte de Dieu n'a pas. Tu sais comment parler à ton homme, même quand tu es névé. Et moi, ce que je fais, particulièrement, je fais ça, je demande à un monsieur, par exemple, parce que lui, il ne dit pas les choses, il n'est pas expressif. Donc moi, je lui demande souvent, je lui pose des questions. Il est baoulé ? Non. Mais je lui demande, est-ce que je t'ai fait quelque chose ? Il me dit non. J'insiste au fait. Il me dit, non, c'est le travail, c'est comme si c'est comme ça. Je dis, oui, je te demande ça parce que je ne suis pas parfaite. Donc souvent, je ne peux pas rester là comme ça. Le fait de ne rien dire, c'est une communication aussi. Je sais que je peux peut-être te blesser sans m'en rendre compte. Donc de temps en temps, avoir ce genre de communication-là. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Parce que voilà, comme on le dit, tu peux tomber sur un homme aujourd'hui, tu as fait telle chose, il va te dire, ah, ne le fais pas. Mais il y a d'autres qui ne vont pas le dire. Ce n'est pas parce qu'ils ne disent rien, ça veut dire que tu es sainte. Et quand tu te poses souvent ce genre de questions, tu sais que moi, je lui dis, je ne suis pas sainte. Parce que je sais que je ne suis pas sainte. Il y a des moments, je lui demande, est-ce que j'ai fait quelque chose ? Je lui dis non, tout le monde. Je lui dis ok. Donc voilà, c'est un peu ça. Madame. Oui. Comment garder ça ? Elle est baoulée. Tu as beau le perdu ou baoulée là ? Oui, merci Siro. Déjà, ce thème-là, c'est un thème très vaste. J'ai essayé d'y réfléchir depuis j'ai le thème entre, voilà, dans mon téléphone. Je dirais que Crépin a répondu en partie à ce thème-là parce qu'il a dit, il n'y a pas quelque... Je vais essayer de paraphraser. Si un homme ne veut pas, l'homme reste où il a envie de rester. Voilà. Non, ça c'est Crépin. Oui, j'en viens. J'en viens. J'ai bien dit qu'il avait déjà une réponse à ce thème-là. Maintenant, en ce qui me concerne, comment je peux faire pour garder un homme ? L'homme, en général, est insatiable, selon les remarques que j'ai faites, parce que la femme, quand elle... Les deux personnes, c'est-à-dire l'homme et la femme, quand nous nous mettons ensemble, ce n'est pas pour se faire la guerre. Voilà. On s'aime et on se met ensemble. Donc, je ne pense pas que l'un ferait quelque chose qui froisse l'autre. Donc, la femme, dans sa position, elle est de nature à vouloir plaire. Donc, forcément, elle a des actions qu'elle mène, elle a des tips, elle a des méthodes, elle a des stratégies. Oui, bien même que ce ne soit pas une entreprise, elle a des stratégies qu'elle met toujours en place pour, dans un premier temps, vouloir garder son homme. Donc, effectivement... Les femmes impolies, là ? Non, moi, je ne parle pas de ces femmes-là. Moi, je parle de... Parlez de vous, alors. Je parle de moi. Oui, je parle de moi. Je prends soin de mon homme. Je prends soin de mon homme. Quand il rentre à la maison, j'arrête la télé ou je baisse le son. Je me lève, je vais vers lui. Je lui accorde une attention particulière à l'heure où il rentre à la maison. Ça, c'est très important. Vous comprenez ? Et ils s'en suivent. Moi, ça, j'appelle ça le basique. Parce que même une femme qui n'est pas allée à l'école devrait savoir cela. Donc, pour garder un homme, voici de façon... Je veux dire, c'est le basique pour moi. Comment fait perdurer son couple dans le temps ? Bon, déjà, dans le temps, il faudrait qu'on apprenne à se connaître véritablement. Parce que là, la dame, tout à l'heure, a dit que... Et c'est aussi une remarque que j'ai faite. Les hommes ne se confient pas assez. Quand ils ne sont pas contents, ils ne partagent pas. Tu vas leur poser la question est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tout se passe bien ? Tu penses que je suis à la hauteur dans le foyer ou dans le couple ? Et oui, ça va. Du coup, toi qui veux le garder, tu es obligé de faire des choses, de réfléchir à sa place. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il ne va pas. Est-ce que cette réponse qu'il vient de te donner, est-ce que c'est la vraie réponse, en fait ? Vous comprenez ? Donc, les hommes, il faut toujours chercher après vous. Parce qu'en même temps que vous voulez garder, sauver votre couple ou votre relation, vous ne faites pas toujours... Ils ne font pas toujours ce qui va... Je vois les lames dans vos yeux, comme vous parlez. C'est dur à quoi ? Vous vous souvenez de quelque chose ? Non, du tout. C'est beaucoup de lumière. OK. Yoma, comment on ne fait pas durer son couple dans le temps ? Non, mais elle a dit un truc, Yoma. Pardon, il faut lui répondre. Oui, je vais revenir rapidement. Il va revenir dessus. C'est peut-être un témoignage personnel. C'est ce qu'elle a fait. Mais attention, toutes les femmes ne savent pas spontanément aimer un homme. Toutes les femmes n'ont pas naturellement les stratégies... Je ne vais pas te couper. Oui. Elle a parlé d'elle. Oui, non, c'est ce que je dis. Voilà. Mais dans son développement, elle a semblé dire qu'une femme, quand elle entre dans une relation avec un homme, elle n'a pas pour intérêt ou elle n'a pas pour objectif de nuire à cet homme. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais il y a une grande différence entre l'intention et puis les actes qu'on va poser au quotidien. Parce que si vous entrez dans une relation amoureuse, comme je dis, c'est purement hormonal. C'est un tout petit peu comme quand tu as faim, ça ne suppose pas que tu vas manger un bon repas. Tu peux avoir réellement faim et puis ne pas manger un bon repas. Quelqu'un peut être sincèrement disposé à te faire manger et puis te faire une nourriture, mais qui est complètement dégoûtante. Tu vois ce que je veux dire ? De là, il faut peut-être aller sur le postulat que l'éducation peut jouer un rôle important dans la construction d'une femme qui a les prédispositions pour réussir dans sa vie de couple. Parce que si elle a eu, par exemple, une mère ou un environnement familial dans lequel elle a vu comment sa mère prend soin du papa, parce que c'est le premier cadre dans lequel une femme apprend à voir comment on traite un homme. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième élément fondamental qui va construire une femme, ce n'est pas seulement son environnement familial, c'est aussi son environnement de vie, ses fréquentations, ses amitiés. Le type de personne que cette femme-là fréquente va influencer puissamment, en fait, la vie de cette femme. Donc, dans son expérience de la vie, ce qu'elle entend de ses copines. Et puis, troisième élément, c'est sa personnalité. Vous savez, il y a des femmes qui sont très influençables. Il y a des femmes qui sont facilement manipulables par les autres. Donc, certaines femmes vont vous raconter des choses dans leur foyer qui n'existent pas. Et vous allez vous baser, en fait, sur ce que vous entendez de la part de ces femmes-là pour vouloir construire votre propre histoire. Et très souvent, vous vous rendez compte que ça ne marche pas du tout. Parce que vous pouvez tomber vraiment sur un homme qui ne s'exprime pas par la parole. Mais je ne suis pas très d'accord avec le fait qu'on dise que les hommes ne soient pas expressifs. Peut-être expressifs par la parole. Par la parole. Mais un homme, si vous êtes vraiment dans son quotidien, vous allez finir par découvrir comment cet homme-là s'exprime. Yoman, Crépin, tu voulais intervenir ? Oui, je voulais intervenir. Parce que le côté de... Oui, les hommes ne sont pas expressifs. J'entends ça beaucoup de fois. Oui, ils ne disent pas. Et puis un jour, quand tu découvres, c'est que c'est gâté. En fait, dans l'expressivité, il y a de l'intimité, il y a de la vulnérabilité. Et tout le monde n'est pas prêt à être vulnérable. C'est-à-dire, nous les hommes, on va chercher d'abord des solutions personnelles pour régler nos situations. Moi, par exemple, si je ne suis pas à l'aise avec un sujet, je n'en parle pas. Si je ne vois pas clair encore, je ne veux pas parler de ça. Surtout qu'il y a des femmes à qui tu expliques et puis Andréa n'a rien fait. Elles n'ont jamais de solution. Souvent même, c'est l'argument qu'elles utilisent contre toi-même un jour. Parce qu'elle dit toujours parler à une femme, c'est comme parler à la police. Tout ce que tu lui diras, c'est la détenue contre toi. Donc souvent, quand tu lui dis des choses, elle n'oublie pas. Mais comme elles ont souvent des mémoires sélectives, il y a des points qu'elle ne va pas oublier. Et un jour, d'une autre circonstance, d'un autre truc, est-il ressort ça ? Donc, pour qu'on puisse se mettre à nu vis-à-vis d'une femme, il faut qu'on puisse trouver en elle d'abord un refuge, pas une personne qui va nous juger. On est déjà en train de nous-mêmes nous flageller mentalement. On n'a pas besoin d'une personne qui va venir encore rajouter. Ensuite, il faut que la personne ait assez de maturité. Il faut que la personne ait des options. C'est-à-dire, quand je finis de te dire, je partage ma peine avec toi, mais ça me fait plaisir quand je bouge, que tu me trouves des pistes de solutions. Que tu me dis, ah, tu m'as expliqué ça, mais je pense qu'on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Ce n'est pas juste que tu vas absorber tout ce qu'elle dit et puis tu vas garder au fond de toi. Donc, il faut connaître aussi son homme. Comme Yoman le disait, il y a différentes façons d'exprimer. Moi, j'ai fait un travail sur moi. Si je sais que ce que je lui ai dit, ça sera blessant, je ne dis rien. Je peux passer toute une journée, deux jours, je ne parle pas. parce qu'il préfère garder au fond de moi, me faire une raison moi-même pour que quand j'ouvre ma bouche pour parler, ce soit déjà édulcoré et puis mieux envoyé. Donc, souvent, quand tu vas le voir, tu vas lui poser la question, il y a des « ça va » pour se débarrasser. Tu m'aides-moi, je te dis « ça va » parce que je ne veux pas parler de ça. Si tu es ainsi, elle te dit vraiment, je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Sauf qu'il y a des femmes qui prennent ça très mal. Si tu lui dis « je n'ai pas envie de parler maintenant », pourquoi tu ne veux pas parler de ça maintenant ? » Elle peut te suivre dans la maison partout, te poser des questions, elle va se fâcher jusqu'à ce que tu lui expliques. Et quand tu lui expliques, ça devient source de querelle encore. Donc, sachez avec qui vous êtes. Parce que je pense qu'un homme qui est assez mature doit être capable de vous faire soin pour vous expliquer s'il a assez confiance en vous, si vous avez réussi à rentrer dans son quotidien. Si vous êtes son alter ego… Il y a des hommes qui ne sont pas mature. Comment ? Oui. Un peu tomber, c'est quelqu'un qui n'est pas mature. C'est pourquoi j'ai dit « il y a un problème de casting là ». Mais moi, ce qui me dit, c'est qu'elle dit « les hommes ou bien tous les hommes ». Non, elle s'est rattrapée. On n'est pas tous jugé à la même enseigne. La belle Dutaudier, Madame Dutaudier et oui. Oui. Quels sont les atouts que vous mettez en avant pour garder votre homme ? C'est la prière d'abord. La prière… Non, oui. La prière d'abord parce que, comme je l'ai dit, moi, c'est ma base. Je prie. Je prie, c'est-à-dire que je soutiens mon homme spirituellement parce que tout se passe déjà au niveau spirituel d'abord. Donc, après ça, maintenant, mon âme, c'est la cuisine. Oui, parce qu'un homme qui a faim, comme on le dit, n'est pas un homme libre. On va baudir, on va baudir, oui. Très souvent, moi, j'entends les femmes « il faut se faire chic, il faut savoir faire l'amour, c'est bien beau, mais quand on finit de faire l'amour, on a faim ». Donc, il faut savoir préparer. Parce que, comme on le dit aussi dans un foyer, la communication, mais pour communiquer, il faut qu'on soit dans un environnement où on peut communiquer. « Le gars, il vient, il vient du travail, il vient, tu as préparé quelque chose, mais c'est même pas toi, c'est la servante, toujours c'est la servante. » Souvent, les hommes, il y a beaucoup de choses que les hommes ne disent pas. Le truc, c'est que, comme on a dit, ils ne disent pas par la parole, disent par le comportement, mais nous, les femmes, c'est difficile pour nous. Parce qu'avec les choses de la maison, les enfants, tout, 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 on n'arrive pas à percevoir bien ça. Nous, tant que tu n'as pas dit « Ah ! » C'est tellement important ce que vous êtes en train de dire. C'est tellement, tellement important que nous allons permettre à la sauce guaguassou d'aller à la pub. Si vous nous prenez en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. L'émission qui vous rend droit, qui vous permet de retrouver vos réflexes, qui vous restaurent. Et je suis avec mon ami Jusse Crépin. Tout à fait. Coach Yoma. Et Faye Diame. Nous avons des invités d'État Aïa, Géraldine, et Madame Ehui, Ditosier. Vous parliez tout à l'heure des atouts que vous mettez en avant. Surtout la cuisine. La cuisine, voilà. Comme je disais, moi, mon âme, c'est la cuisine. Parce que, voilà, il faut savoir bien cuisiner. Moi, par exemple, quand monsieur qui vient du travail, il vient... Souvent, c'est compliqué, d'ailleurs. Voilà. Il n'a pas vraiment envie de me mélanger aussi. Parce qu'avec les enfants, il sait aussi que moi aussi, c'est un peu difficile. Mais j'insiste quand même, parce que c'est normal de partager un peu tout. Donc, j'insiste. Et quand je vois qu'il ne veut rien, il dit non, ça va, ça va. Je sais que ça ne va pas. Après avoir fini de bien manger, quand il mange... C'est dangereux de boissons. Quand il finit de bien manger, lui, il va y aller. J'ai bien mangé. Et puis, il vient, il vient, il vient, il vient, celui-là. Non, il ne pose plus de questions. Lui, il vient, il vient, il vient, il vient. Il vient, il vient, il vient, il vient. Tu sais, tel moment, ça commence à sortir, je commence à rire. Voilà, la cuisine, c'est vraiment très important. Quand un homme, il a bien mangé, tout passe, quoi. Mais il vient, il a fait, on les neve là-bas. Peut-être son patron s'abosse, les neve là-bas, il vient encore. C'est que des bêtises ou bien toujours, c'est toi, tu mets le monde vernis. C'est la servante, la servante. Tiens, t'es étonné, demain, que la servante soit madame. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et puis, en tout cas, moi, vraiment, je me dis que la cuisine, c'est ça. Le reste, là, c'est que des trucs, quoi. La cuisine, c'est vraiment important. Merci pour ton avis. Géraldine, quoi, quoi, vos atouts que vous mettez en avant pour garder monsieur. D'accord. Pour garder monsieur, déjà, quand il rentre du travail, j'essaie vraiment de... Déjà, avant même qu'il rentre, tout naturellement, j'essaie de lui laisser son espace, franchement. De lui laisser son espace, je peux être dans une autre pièce de la maison où lui, il est dans une autre pièce. On n'est pas forcément tout le temps proche à la maison, histoire de le laisser fouiller dans son téléphone, répondre à ce qu'il n'a pas pu répondre. Voilà, j'essaie de faire cela. Et quand il rentre... Vous ne fouillez pas dans le téléphone ? Je fouille. Je suis une grande fouilleuse. Pourquoi tu fais ça ? Mais sinon, oui, moi, je suis... Oui, je fouille. C'est peut-être mal entendu. Vous avez dit que vous laissez de l'espace à votre homme pour qu'il puisse reprendre ses messages, etc. Tout ça, ça fait partie des stratégies. À la fois, vous dites que vous êtes ici. Vous avez dit que vous faites... J'envie, oui. Ah, d'accord, ok. Oui, en fait, chacun a sa manière de gérer son couple. Ok. Voilà, chacun a sa façon de gérer son couple. J'ai fait 10 ans de mariage et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est ma manière, moi, de garder mon homme. Comprenez ? Voilà. Ce sont des stratégies, c'est des manières, c'est des méthodes qui n'envoient pas toujours... Je sais que vous pensez à... Peut-être que ça peut envoyer des flammes. Non, ça n'envoie pas des flammes. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, déjà, pour revenir... Oui. Pour revenir à la question de... Sirop. De sirop. Donc, mes atouts, comme je l'ai dit, prendre soin de lui, lui laisser son espace. Et puis, je mets beaucoup l'accent sur l'éducation de ses héritiers, c'est-à-dire les enfants. Parce que je me dis, un homme, au-delà du sexe, au-delà de bien vivre, manger bien, il a... Il y a une génération, il y a les enfants. Vous comprenez ? Tu es son épouse, tu es sa femme, tu es à la maison, c'est pas que pour te rendre belle. Il faut lui montrer qu'il a trouvé la bonne personne pour prendre soin de ses héritiers, pour prendre soin de ses enfants, qui portent son nom d'ailleurs. Donc, ça, c'est l'un de mes points forts. Je ne joue pas avec l'éducation des enfants. Parce que, quand ça sera bien fait, ça sera une fierté pour lui. Donc, je travaille là-dessus. Je me dis, je ne peux pas lui apporter autre chose qu'il ne peut avoir ailleurs. Vous comprenez ? L'éducation des enfants, par contre, c'est pas sûr qu'il laisse ça ailleurs, s'il n'a pas d'enfant ailleurs. Voilà comment, moi, je raisonne. Donc, ça, c'est un patrimoine, c'est une richesse que je ne joue pas avec, concernant l'éducation et tout ça. Donc, toi, en tant qu'homme, comment une femme, quels sont les atouts qu'une femme doit mettre en avant pour te conserver ? Siro, je pense que nos invités ont touché des aspects très pertinents au cours de cet échange et qui méritent vraiment qu'on s'y attarde un tout petit peu. C'est très peu commun d'entendre ce qu'on a entendu là. Bien que ce soit des choses normales, mais que ce soit des femmes qui mettent l'accent là-dessus, c'est extrêmement important. On va diviser, en fait, en quatre grandes colonnes les choses qui font que n'importe quel homme va, d'un moment donné, se dire « j'ai trouvé la bonne personne ». C'est pas toujours dans le bon ordre. L'ordre peut changer en fonction de la personne. Mais le premier tableau dans lequel il faut peut-être mettre pas mal d'attention, c'est le respect. C'est un aspect qui est lié, en fait, intrinsèquement à la nature de l'homme. Vous voyez, l'homme, il est davantage axé sur son égo et c'est important d'avoir une personne qui positivement flatte son égo, une personne qui lui renvoie une bonne image de lui-même. Donc, si la femme sait justement renvoyer à son homme une bonne image de lui, n'importe quel homme, depuis, je sais pas moi, l'ouvrier jusqu'au plus important, en termes de situation socio-professionnelle dans la vie, à la situation la plus élevée, n'importe quel homme a besoin de se sentir important dans les yeux de la femme qu'il a. Donc, si une femme sait mettre son homme à ce rang-là, c'est déjà quelque chose de bien. Après, les techniques pour le mettre en avant, ça va varier d'une personne à une autre. Donc, n'oubliez pas cette colonne-là. Elle compte énormément. Je sais pas combien de pourcentages on peut mettre là-bas, mais ça compte énormément. Donc, n'importe quel homme, dont moi, s'il y a du respect, il y a de la considération, on sent qu'on a une priorité, ça, ça va jouer énormément. Cette priorité-là veut dire aussi que dans ta manière d'être, cet homme-là, quand il est là, tu montres effectivement qu'il est important, qu'il a une priorité. C'est pas de le chanter, tu es ma priorité, etc. Mais, elle l'a dit tout à l'heure, dès qu'il arrive dans la maison, comment vous vous organisez pour montrer qu'il est la personne la plus importante ? Et là-dessus, j'insiste pour dire que votre homme est plus important que vos enfants. Bon, je vais peut-être me prendre des foudres, mais l'homme de votre vie est plus important que les enfants que vous avez eus. Reprends, reprends, regarde, 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 regarde. Oui, c'est ça. Alors, l'homme de votre vie est plus important que les enfants que vous avez. Ça, c'est extrêmement important. De sorte que vous ne pouvez pas négliger le géniteur au profit, en fait, de sa descendance. Ça, c'est très important. Donc, la deuxième... Et pour toi, l'homme ? C'est ce que je dis. La femme est plus importante que vos enfants. Mais elle est toujours plus importante, c'est pour ça qu'on est négé même. C'est pour ça qu'on est négé quand elle est enceinte. Non, il faut dire ça aussi. Alors qu'on est la mété enceinte. Il faut dire ça aussi. Mais je l'ai dit. Mais c'est le premier problème. Calme-toi. Deuxième élément fondamental. C'est la deuxième. Je ne veux pas faire perdre mes idées. Deuxième élément fondamental, c'est une femme responsable. On parle beaucoup des hommes responsables, mais la femme responsable, ça compte aussi pour un homme. C'est qui une femme responsable ? C'est une femme qui est d'abord responsable d'elle-même. Donc, suffisamment confiance en elle, suffisamment propre sur elle, suffisamment capable de prendre les choses pour elle. Et puis, responsable par rapport à ce que l'homme lui confie. Vous savez, en fait, naturellement, la femme est faite pour garder et pour reproduire. Donc, cette capacité de garder et reproduire, ce n'est pas seulement pour les enfants. C'est aussi une bonne gestionnaire. Donc, la femme doit pouvoir être pour son homme capable, en fait, d'être cette personne-là qui confie des choses, mais qui ne reste pas en matière première, qu'elle va ramener en fait en produit manufacturé. Ça peut être, par exemple, un avis. Donc, c'est important pour une femme d'être cultivée. Parce qu'en fonction du type d'homme que tu as, il y a des choses que tu dois apprendre à faire. Il y a des choses que tu dois apprendre à savoir. Pourquoi beaucoup d'hommes partent et qu'ils ne restent pas ? Eh bien, parce que la femme n'a pas su s'élever au niveau, en fait, de l'homme qu'elle a. Si vous avez un homme qui est en train de monter dans la société, qui est en train de monter dans sa vie professionnelle, « Madame, je vous encourage à ne pas rester au même niveau, aussi bas que quand il vous a connu ». Il faut grandir avec lui. Pour être capable de tenir, par exemple, de la conversation, vous imaginez, dans ce bloc numéro 2 qu'on appelle la responsabilité, votre mari arrive avec des connaissances, des collègues, etc., des partenaires d'affaires, vous vous asseyez et vous n'avez strictement, en fait, rien à dire, rien à apporter. Mais à un moment donné, même si cet homme-là vous aime, il sera obligé de trouver une femme qui peut présenter dans ce genre de contexte. Troisième tableau, quand on a fini la responsabilité, la responsabilité va aussi avec le fait d'être une femme qui se respecte suffisamment pour ne pas traîner partout avec n'importe quel homme. Voilà, ça, c'est des éléments de la responsabilité. Ça, ça n'a rien à voir avec vous être marié. Dès lors que vous avez un homme dans votre vie, tous les autres hommes deviennent des femmes. Tous les autres hommes deviennent des sous-priorités dans votre vie. Il faut montrer à votre homme, en face d'autres hommes, qu'il est le meilleur des hommes, en fait. Le troisième tableau très important, c'est ce dont la dame a parlé tout à l'heure, c'est la capacité à prendre soin, à nourrir. Nourrir, ce n'est pas seulement dans le côté culinaire, mais ça fait partie de nourrir l'homme ou prendre soin de lui. Dans ce tableau, prendre soin de l'homme, c'est être une femme qui est aux petits soins. Une femme qui, par exemple, sait repasser les habits de son homme. Sait nouer une cravate, par exemple. Sait assortir les vêtements de son homme. Une femme qui sait prendre soin, par exemple, de tout ce qui est onglerie, etc., de son homme. Ces petites choses-là, ça manque énormément aujourd'hui. Et ça fait que certains hommes se retrouvent dans des environnements esthétiques où on prend tellement soin d'eux que c'est l'esthéticienne qui a fini par devenir, en fait, sa femme. Quatrième tableau dans lequel la plupart des femmes vont échouer, c'est la satisfaction, le tableau de la satisfaction. La satisfaction n'est pas seulement sexuelle. Mais il faut que vous arriviez, mesdames, à faire en sorte que quand vous avez un homme dans votre vie, il soit tellement satisfait de vous avoir que ça ne lui dit absolument rien de voir ailleurs. Je vous donne un exemple banal. Je ne vois pas à part quelqu'un d'insatiable, quelqu'un qui est rassasié et à qui on montre encore un repas et qui veut manger. Ce n'est pas possible. Donc, un homme rassasié de vous voir, rassasié de vous entendre, rassasié par ce que vous lui apportez, n'aura pas le temps de voir ailleurs. Il peut le laper, non ? Tu arrêtes. Tu sais qu'il n'est pas rassasié. Et puis, le cinquième et dernier tableau, c'est ce que j'appelle le tableau de l'avenir. La dame en a parlé. Un homme, il doit pouvoir lire clairement l'avenir avec la personne qu'il a. Être capable de lire l'avenir veut dire quoi ? veut dire qu'aujourd'hui, je suis sûr que si jamais je meurs, par exemple, je ne crains pas de savoir que cette femme-là est capable d'assurer. L'île à venir veut dire aussi qu'il ne craint pas. Ça, c'est un élément très important qui rentre dans le tableau dont j'ai parlé de la responsabilité. C'est que souvent, certains hommes doutent des enfants qu'ils ont avec certaines femmes. Tellement cette femme-là ne rassure pas par rapport à l'avenir. De quoi elle parle dans ces conversations ? Est-ce que c'est une femme qui ramène toujours au passé ? Qui ramène toujours à ce qu'on... C'est comme avec cette femme, on n'a jamais rien réglé. Vous parlez d'un problème, vous pensez que c'est réglé. Dix ans après, quand on remet le débat sur la table, c'est comme si on n'avait jamais parlé de ça. Voir l'avenir aussi, et je termine là-dessus pour ne pas monopoliser la parole, voir l'avenir aussi, Siro. C'est une femme, en fait, avec qui vous avez le sentiment que vous faites les choses et vous avancez. Ça veut dire quoi ? Il y a des femmes avec qui vous êtes pour qui vous n'avez jamais rien fait. Voilà, il y a une insatisfaction dans tout ce que vous faites. Comme si, en fait, quand vous faites quelque chose, c'est tellement normal que c'est ce que vous n'avez pas encore fait qu'on attend. Si vous êtes ce genre de femme-là, peu importe votre beauté, peu importe votre savoir-faire en matière de cuisine, condom bleu, rouge et vert, peu importe votre capacité à lui faire l'amour, il va finir par partir. Parce que, en fait, vous n'arrivez pas à vous satisfaire et être dans la gratitude d'avoir un tel homme. C'est-à-dire qu'une femme normale doit se sentir chanceuse d'être avec l'homme avec lequel elle est en ce moment. Repin, tu voulais intervenir dessus ? Voilà. Non, mais il a tellement bien parlé. Qu'est-ce qu'il a tellement bien parlé ? Tu le regardais, on dirait que tu es tombé amoureux de lui. Non, c'est pas ça. En fait, je veux dire, là, on a senti toute la touche professionnelle du coach, quoi. Oui. Et le message est beau, et j'espère que les femmes l'ont... Qu'est-ce qui irrite un homme ? Alors, ce qui irrite un homme, il a dit tout à l'heure, c'est une femme qui n'est jamais contente. Il y a des femmes pour qui tu fais tout, mais qui va te mettre facilement en comparaison avec d'autres personnes. Il y a des femmes qui vont te dire, par exemple, les autres, là, c'est comme ça, ils font leur femme. Les autres, ils font ceci, les autres, les autres, les autres. Et il y a un moment, toi qui es l'homme, tu sais comment tu te débats pour offrir ce qu'il y a. Surtout quand tu te... Ça te plie un cadre pour lui donner ce qui est là et ça ne la suffit pas. Regarde ta caméra et donne conseil aux femmes. Elle est où, ma caméra ? Alors, je veux dire aux femmes, celles qui tiennent à garder un homme, de façon classique, on vous a conseillé d'avoir, de savoir préparer, d'être au niveau des attentions. Mais souvent, il n'y a pas d'acquaintance au niveau de la vision de l'homme. Et ça, c'est très problématique. Pour ne pas me retrouver en train d'ouvrir les pages de la Bible, mais dans le fond, ce qu'on recherche, c'est une aide. Il y a des femmes qui sont déboulées. Ce qu'on veut, c'est une aide, ce n'est pas un poids sur nous. Une aide, c'est une personne qui est complémentaire à la vision que tu as. Moi, par exemple, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Ça sera difficile pour moi de me mettre avec une personne qui ne comprend pas mon monde, le niveau où je travaille. Parce que souvent, quand tu as le talent, tu dois venir exposer à la personne pour donner son avis. Il n'y a rien de plus gratifiant que tu te retrouves dans une situation où la vie t'est facilitée par la personne avec qui tu es. Une personne qui est capable de te faire du montage, qui est capable de t'aider dans l'enriculture de tes tests, qui est capable de t'orienter, elle devient ton alter ego parce qu'elle est impliquée. Si vous remarquez bien, il y a des gens qui se séparent d'une femme et puis qui continuent la vie tranquillement, c'est que tu n'occupes pas assez de place dans sa vie. Il y a des niveaux de place que tu occupes dans la vie d'un homme, même lui-même pour te laisser, il a des problèmes parce que tu es trop stratégique. Ce n'est pas une question de physique, ce n'est pas une question, mais dans son essence, il sait que c'est toi qu'il faut à la place où tu es en ce moment. On va peut-être rencontrer d'autres femmes qui sont plus belles que toi, mais la touche que tu apportes à sa vie, l'embellie que tu lui donnes, aucune autre femme ne peut faire ça. Et il a parlé de l'entourage. Sincèrement, je considère que quand on est avec un homme, il faut réduire au maximum ses fréquentations et ses amis. Et il y a des femmes qui disent, oui, depuis qu'elle s'est mariée, son mari lui a dit ne plus se promener avec nous parce qu'on est célibataire. Mais dans le fond, les pensées célibataires, les pensées des maris ne sont pas pareilles. Vous pouvez être des amis. Toi, tu es libre de te promener, de faire ce que tu veux. Mais quand elle se retrouve avec toi, que quand son mari l'appelle de rentrer, tu trouves que non, il veut te contrôler, ou bien restons ici, ça devient problématique. Donc faites attention à ce que vous, vos oreilles-là, vous les tendez à qui pour mettre quoi là-dedans ? Et après, il y a la dimension spirituelle. Parce qu'en fait, il y a des hommes qui ont un challenge, qui ont un bagage spirituel qui est lourd à porter. Souvent, dans ces attitudes-là, tu vas le prendre pour un faux type, mais la personne, elle est victime, soit d'une oppression que toi, tu ne vois pas. Il y a des gens, par exemple, on en parlait dans une autre émission, il y a des gens qui sont sous l'emprise de la sirène des eaux, par exemple. Le gars, il papillonne dans sa relation. – On va en sortir. – Voilà, je ne vais pas en sortir. Mais quand tu vas le voir, tu vas te dire, ce gars-là, c'est comme ça, il est. Mais dans le fond, il y a un résidu, il y a une origine qui l'emmède. Donc il faut être capable, toi, en tant que femme, de ne pas te mettre au même niveau que lui. Moi, je considère qu'une femme qui veut garder son foyer doit être plus spirituelle que son mari. – Oui. – Parce qu'il y a des choses dans lesquelles il est, il ne comprend pas, il ne voit pas. C'est toi qui dois comprendre. Il y a des tournements de la vie où il sera bizarre avec toi. Si tu n'es pas spirituel et sensible aux choses spirituelles, tu risques de rentrer dans un bras défait avec lui. Et il y a des femmes, par exemple, je termine dessus, qui doivent comprendre qu'on ne remplace pas tout le monde. Parce que la phrase de 10 de perdu, 10 de gagné, non, il y a des gens, l'heure 1, ils représentent, c'est une perte à vie. Tu ne pourras pas le remplacer du tout. Donc, il faut savoir les chéris, il faut savoir les progrès. – Dites aux yeux, vous voulez réagir dessus. Qu'est-ce qui irrite un homme ? – Oui, quand il a dit, j'ai un peu oublié. – Oui, qu'une femme doit être plus spirituelle que son mari. – Oui, plus spirituelle que son mari. Ça, je suis totalement d'accord parce que, à la base, la femme est une aide pour l'homme. Donc, étant une aide, c'est un peu comme une béquille. Tu dois être celle sur qui cet homme-là s'appuie. Donc, ce n'est pas toi qu'il doit être élevé. Donc, moi, je me dis, tu es avec un homme, si tu l'as connu à un point A, il faut que dans 5 ou 10 ans, il soit vraiment à un point, je ne sais pas, au-delà. – Il ne faut pas t'oublier toi-même, quoi. – Oui, bien sûr, mais c'est ta mission en griffe. Mais tu accompagnes quelqu'un pour avancer, forcément, toi-même, tu vas, voilà. Lui aussi, de son côté, parce que je me dis, tout est mutuel. Quand toi, tu le fais, forcément, l'homme, il ne va pas… – Pas forcément, hein. – Non, mais bon. – Si, si. – Non, un homme normal… – On parle d'un homme, c'est celui qui est normal. – Un homme qui n'est pas normal, même cette capacité-là ne se développe pas chez la femme. Ça, c'est clair. Parce que pour une femme, la femme a plusieurs qualités, mais pour que cette qualité-là sorte, il faut qu'elle tombe sur un homme aussi qui a cette capacité-là de le recevoir. – Sur la bonne terre. – Voilà, sur la bonne terre pour que, voilà, ça fait… Sinon, si tu as, quelle que soit ta bonté, tu tombes sur un homme bizarre, mais tu vas devenir bizarre aussi. – Tu es d'accord avec ? – Oui, bon, pas totalement. Je veux rebondir au niveau de la spiritualité. Là où on parle de prière, bon, on ramène toujours la femme à celle qui doit le super… C'est la super-woman, la femme, celle qui doit prier pour l'homme, elle prie pour elle-même. Oui, il faut prier. Maintenant… – En fait, ça ne vient pas de… – Revenant au sujet, en fait… – Non, 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 je… – Je vais te donner tes dos. – Non, ça va, merci. On va prier pour l'homme. Je vais prier pour mon mari, oui. Mais je veux revenir au thème, comment garder un homme. Si on parle de garder un homme, ça veut dire qu'il y a des choses qui font qu'il peut partir. Et ce dans quoi nous nous sommes inscrits depuis, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau. J'appelle ça les menaces, en fait. Parce que ce dont on parle depuis, c'est ce qui est inclus dans le foyer. Alors que moi, la prière, le genre de prière que je vais faire, c'est quand je sais, par exemple, que mon conjoint est en train de papillonner ou je risque de le perdre. – C'est quand il y a problème, toi tu pries. – Non, je ne prie pas quand il y a problème. On prie même quand il n'y a pas de problème, mais on accentue la prière à ce niveau-là. Parce que c'est vrai, on prie déjà naturellement pour que le monsieur puisse avoir des promotions. Mais je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là. Comment garder un homme ? – Oui, on ne fouille pas. – Jéranie, il a parlé des menaces. – Oui, les menaces, moi je parle, oui, je veux parler, je reviens là où j'ai dit que l'homme est insatiable. – Je veux dire que bien même que les femmes font tout, elles font tout ce qu'il faut, elles préparent, elles cuisinent bien, elles nourrissent son bas-ventre, elles nourrissent son ventre, et puis quoi encore ? – Malgré ça, il s'en va. – Oui, malgré ça, on le fait. – Je te dis que j'ai vu les larmes dans ce jeu. – Les femmes le font. – Parce que quand elle parle, elle sait de quoi elle parle. – Je ne sais pas de quoi je parle, je ne sais pas de ça qu'il s'agit. – Non, je veux franchement qu'on se dise, parce que ce thème-là, il me semble qu'il est trop important, trop vaste pour qu'on se limite à ce côté-là. – Non, on ne va pas se limiter. – Il reste combien de temps encore ? – Il y a encore, il y a encore. – Si tu veux parler du temps, regarde-moi. – Si tu veux parler du temps. – Oui, pour voir si on peut parler encore longtemps. – Tu veux parler un peu longtemps ? Donc on va permettre à la télé d'aller à la pub et se nourrir. – Et quand la télé aura la force, elle va te donner assez de temps. – Ok, merci. – Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les hommes d'ici. Ici, c'est chez les hommes. Et je suis avec mon ami Juscripin et François Yoma. Nous avons des invités. Elles sont très, très, très belles. Madame Éoui Ditosier. – Oui. – Et Kouakou Géraldine. – Oui. – Tout à l'heure, tu parlais du temps. – Oui, j'avais pleuré. – Nous te laissons le temps de t'exprimer. – Merci. – Mais ce que je veux que tu saches, l'émission, c'est comment garder un homme. – Oui, comment le garder. – Je sais que tu parles avec la colère que la femme a. – Colère ? – Oui, mais oublie ça. Parle de comment garder un homme. Tu sais, on peut tomber sur des hommes qui ne sont pas parfaits. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes ne sont pas parfaits. On peut rendre des hommes parfaits. Et ça existe. – Bien sûr. – Parce que tout le monde change. Seuls les imbéciles ne les changent pas. – C'est ça. – Et les hommes à qui nous parlons aujourd'hui sont des hommes qui ne sont pas des imbéciles, et qui veulent changer. – Oui. – Donc, exprime-toi, tu as le temps. – Donc, là où je voulais en venir, comment garder un homme ? La femme, elle connaît son rôle. Elle sait ce qu'elle a à faire dans son couple. Elle fait tout pour plaire à son homme. Elle a ses astuces, elle a ses tips, ses méthodes, ses stratégies, comme je peux les nommer. Mais là où moi, j'aimerais en venir… – Non, on vous parle, parce que nous, nous sommes des hommes. On a connu des femmes qui ont des mauvaises stratégies. – Les impôts. – Et c'est ce qui fait que les hommes partent. On ne peut pas faire une émission, comment garder un homme s'il n'y a pas un problème. – Il y a un problème, forcément. – Un homme doit être heureux dans son foyer. S'il n'est pas heureux, c'est qu'il y a un problème. Je sais que tu parles en tant que femme. – Oui. – Oui, mais pense aussi à nous, les hommes. – C'est le temps. – Bonjour. – Jéradine, il ne faut pas penser que… – Non, on est sur les mêmes… – On est sur la même longueur. – Je suis en train de… ce que j'essaie de vous dire, parce qu'en même temps qu'on essaie de faire, la femme fait pour plaire, pour garder… – L'homme doit faire assez d'efforts. – L'homme aussi, il a ses efforts à faire. Mais comme on n'est pas sur cette partie-là, je suis consciente que ce sujet-là, ce thème, c'est plutôt comment… – Garder. – Voilà, comment garder un homme. Donc moi, je voulais juste soulever le fait que les femmes, effectivement, elles font leur effort pour garder leur homme ou bien l'homme. Toujours est-il que ce ne sont pas ces efforts-là qui payent forcément. – Ça, c'est vrai. – Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on soit unanime. – Unanime, tu sais. – Même si ce n'est pas le cas, mais reconnaissons-le. – Oui, là-dessus, Siro. – Voilà, parce que, excuse-moi, Siro, s'il te plaît, on accuse la femme, elle est impolie, elle fait partie, dans le mariage, elle devient impolie, mais… – Même celles qui font là, le résultat-là, c'est quoi ? – Moi, je prie. – Mais il y a des gens qui sont restés là-bas. – Je rebondis là-dessus. Peu importe le sujet qu'on va aborder, on doit relativiser. Parce que si on est dans un contexte où on dit, peu importe les efforts que la femme va faire, au final, il va partir. C'est qu'il y a deux cas, pour parler comme quelqu'un là. Un homme qui ne vous aime pas à la base. D'accord, madame ? Vous avez observé les quatre tableaux de bord dont j'ai parlé tout à l'heure, ça ne fonctionnera pas. Ça va peut-être retarder les choses, mais ça ne marchera pas. Dans ce même contexte, un homme qui vous aime, même si vous avez un sale caractère, il va tenir, mais pas longtemps. C'est-à-dire que même si cet homme-là vous aime, il va finir par partir, malgré, je vais dire, l'amour qui vous porte, malgré... Donc ce dont nous parlons ici, c'est tout ce qu'il faut pouvoir mettre en œuvre pour quelqu'un qui vous aime. Il faut qu'on soit sur cette base-là, pour quelqu'un qui vous aime et qui a envie vraiment de réussir la vie du couple avec vous. Deuxième chose, madame, ce sur quoi je veux insister, c'est que si déjà on part en guerre, en victime résignée, c'est biaisé de se dire, peu importe les efforts que je vais faire de toutes les manières, c'est lui-là. Il ne veut pas rester dans son foyer. Il ne va pas rester. Justement, ce n'est même pas en victime que j'énumère cela. C'est juste montrer qu'elles font, que les femmes font. Femmes toujours. Certaines. Il n'y a pas de souci. Certaines femmes. Moi, j'en parle parce que je suis spécialiste de l'accompagnement des couples depuis au moins 19 ans maintenant. J'entends et je vois. Ce n'est pas... Naître de sexe féminin, c'est donner à toutes les femmes. Mais devenir une femme, madame, c'est un processus. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont que le sexe, en fait, féminin. Excusez-moi de me dire. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que le fait pour être une femme, ça leur donne tous les droits, en fait. Le seul fait, par exemple, pour elles d'être dans un couple, pour elles, elles ont dit à tout donner comme ça. Mais en réalité, le fait d'être en couple ne détermine pas que vous êtes forcément une bonne femme. Parce que celles qui ne sont pas en couple, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas de bonnes femmes. Parfois, il y a la grâce de Dieu qui joue, qui fait que certaines femmes se retrouvent, malgré leur vie, là, propulsées dans des foyers. Mais c'est ce qui se passe aussi et qui fait que, malgré tout, elles n'y restent pas. Il y a un exemple biblique, je pense que Justana a parlé une fois un jour, il s'agit de la reine Vachetie. suffisamment confiante dans son couple, dans sa position, pour ne pas respecter, en fait, l'homme le plus important du royaume. Il a juste dit, je veux que tu viennes et que mes convives sachent quelle est la qualité de femme que j'ai. Elle lui a dit... Elle aussi, elle a fait ça à côté. Non, 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 ça ne marche pas avec moi. Je suis aussi occupé, dans ma vie, là, à faire des choses. Elle a été disqualifiée, non pas parce que ce n'était pas une belle femme, non pas parce que ce n'était pas une femme qui était à la dimension, mais parce qu'elle n'a pas su donner à son homme la place qu'il faut. Donc, je me dis que des fois, nos sœurs, nos épouses, nos filles, nos mères, elles font beaucoup, mais des fois, elles passent à côté à cause de l'idée qu'il y a comme une sorte de garantie. Je suis une femme de toutes les façons. Franchement, il aura besoin de moi. Et puis, c'est l'idée même qu'on fait déjà trop. Madame, on ne fait jamais assez. Quand on aime, on ne compte pas. On ne peut pas dire ça fait 10 ans que je te supporte, ça fait 10 ans que je fais ceci, ça fait 30 ans que je fais ça. Si tu n'as pas envie de changer, moi, je suis fatigué. Yoma, si tu continues là, si tu vois comment Crépin, tu regardes que tu parles. Non, je le... Si, arrête un peu. Je ne me mets pas. Il n'a pas tombé à mon bébé de toi. Je soutenais une femme de Crépin. Franchement, sur ce coup-là... Qu'est-ce que je voulais te poser ? Dis-moi. Comment faire tomber n'importe quel homme ? Le faire tomber, c'est-à-dire ? Comment le conserver ? Comment le conserver ? Comment le rendre amoureux ? Comment le rendre dingue ? À la base, on ne peut pas obliger quelqu'un à être amoureux. Non. C'est-à-dire comment entretenir l'amour de la personne ? Oui, oui, oui. OK. Alors, il faut déjà connaître la personne. Il faut connaître ses langages d'amour. Comme je le disais une fois, si tu serres un morceau de viande à un mouton, tu vas payer la viande la mauvaise, mais ce n'est pas ce qu'il consomme. Il faut déjà comprendre qu'est-ce que... Quand il se sent aimé là, comment il entend ça ? Comment il considère que je me sens aimé ? Quand tu sors que tu es assis en train de causer tes amis, c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, les femmes ne font pas tout. Elles pensent qu'elles font tout, mais elles ne font pas tout. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ignorent même les besoins existentiels de l'homme. Je connais beaucoup d'hommes auxquels je parle souvent. Ils ont déjà quitté en esprit leur foyer. C'est leur corps qui est là-bas. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on reste longtemps, c'est quand on a espoir de changement. C'est quand on voit qu'il y a évolution. Mais il y a des femmes là, tu sais qu'elles ne vont pas changer. C'est comme ça elle est, c'est sa nature. Elle peut changer un peu. Elle va te jurer, non, tu sais, excuse-moi, j'ai eu... C'est mon humeur qui a fait que je t'ai crié dessus devant les gens, cette attitude, je vais changer. Mais il suffit qu'il y ait la prochaine occasion. Ça revient. Donc, il y a une étape où tu sais que tu as patienté, tu attends jusqu'à, et puis tu sais qu'elle ne va pas changer. Donc, tout ce que tu fais, c'est que tu atteins une bonne occasion de partir. Et c'est quand maintenant ça se gâte. Quand il va expliquer, je n'ai rien fait, il suis venu dans la maison, il lui a dit ça, il est parti. Non, il a accumulé tout ce que tu as fait depuis là. Et puis il est arrivé à une étape où il s'est dit, écoute, il faut te sauver de là si tu veux vraiment avancer dans ta vie. Donc, le message que Géraldine donne aujourd'hui, il ne faut pas penser que les hommes sont sensibles. Il y a beaucoup d'hommes qui se marient même par reconnaissance. C'est-à-dire lui-même, quand tu entends un homme parler, une femme qui lui a apporté quelque chose de bien, on ne cache pas. On se dit, on sait ce qu'elle a fait pour moi, on sait trop fort. Mais c'est de la même manière que quand souvent ça ne va pas, on n'a pas le temps de dire et puis on s'en va. Pour garder un homme, il faut le connaître, il faut réussir à le combler sur le plan qu'il soit physique, intellectuel et moral. Mais il y a surtout le côté maman qu'on oublie. Tu vois, un homme, il doit naturellement venir se confier à toi sans réserve. C'est-à-dire, il doit avoir des choses à te dire. Il doit être pressé de te dire parce qu'il attend que ça vienne de toi. Il veut être heureux de te présenter comme étant la personne qui est devenue ce qu'elle est par sa contribution. Il y a des femmes qui vont te dire que payer la maison et puis payer les dépenses de la maison, c'est son rôle. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas toi qui as payé ses études. Mais en plus, quand il y a beaucoup d'hommes même qui ne font pas leur rôle là, est-ce que tu peux juste reconnaître et puis le faire à soi un jour pour lui dire merci. Parce que nous, on est ici là, on ne sent pas toutes les charges et les pressions financières que tu as, c'est parce que tu es un bon homme que tu gères ça. Souvent, on va d'une oreille distraite, on fait comme si on n'entend pas, mais ça fait plaisir de savoir que les efforts, le travail, ma présence, c'est utile et puis elle s'ensaille, elle me le dit. parce que si tu ne me le dis pas, si tu caches tes compliments et que c'est dehors qu'on dit à chaque fois « Siro, tu es quelqu'un de bien, Siro, tu es gentil, Ah Siro, vraiment, ta femme a de la chose. Et puis à la maison, la confurrente, on te rappelle tout ce que tu n'as pas encore fait. Il y a un problème quelque part ? » « Dites aux yeux, eh oui, regardez la caméra et donnez conseil aux jeunes filles. » « Comment faire tomber n'importe quel homme ? » « Non, pas tomber là, mais fais peur. » « Garder un homme, c'est la même chose. » Parce qu'il y a un secret pour faire tomber les gens. Oui. Je vais renchérir un peu ce que Prépé a dit. Il faut savoir que les besoins de la femme ne sont pas forcément les besoins de l'homme. Donc, avant toute chose, parce qu'il y a plein de femmes qui font cette erreur-là. Je fais ça, je ne prie pas, je m'occupe des enfants, je fais tant. Du coup, je fais tout. Mais est-ce que c'est forcément ce que l'homme attend de toi ? Donc, c'est dans ce sens que moi, je dis la communication, de vraiment communiquer pour savoir si tu peux penser, faire plein de choses pour faire plaisir à ton homme, mais ce ne sont pas les choses adaptées. Comme le coach a dit, tu peux faire le mieux des tchèpes, mais ce ne sera pas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, communiquer, savoir ce que l'homme attend de toi, espère vraiment en toi et puis, voilà, essayer de faire ça d'abord et puis après, c'est un peu ça. Merci. Mais le côté sexe, la personne n'est pas le dessin. Non, parce que... Elle n'a pas parlé de ça. C'est une à qui ? Mais c'est ta femme, tu l'as parlé ? Moi, j'ai appelé ça basique. J'ai parlé de nourrir le ventre, le bas-ventre. C'est de tout ça qu'elle disait. Je voulais revenir sur ce qu'elle a dit. Tu peux tout faire. Comme le coach a dit, ce n'est pas parce que... Tu peux tout faire. Tu ne peux pas aller en guerre déjà. Et de façon... Donc, tu peux tout faire. Et puis, si malheureusement pour toi, parce qu'on le dise... Voilà, il y a plein d'imbéciles dans les rues. Si malheureusement pour toi, tu es tombé sur un homme qui est là pour quelque chose qui ne t'aime pas, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. Non, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça aussi. Non, tu ne peux pas t'en vouloir pour ça. Il est là, c'est bon. On te griffe, c'est quelqu'un. Basta, je me dis que c'est... Exactement. C'est un enfoiré, il est passé, il veut... Mais au moins, vous êtes sûr d'avoir fait ce que vous avez fait. Donc, il faut se baser sur ça et ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour X que ça veut dire non, on fait. Et puis non, comme ci, comme ça. C'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Tu te concentres encore sur lui. Voilà, et puis de prier pour que ce soit la bonne personne. Il est mieux de recommencer à zéro que de garder espoir. Parce que, explique-nous. Voilà, c'est de demander... d'encourager les femmes à prendre soin de leur homme. À prendre soin de leur homme. Ce ne sont pas nos rivaux. Voilà. Et nous ne sommes pas à couteau tiré dans les couples. Voilà, on n'est pas parfait. Chacun peut avoir des attitudes qui ne plaisent pas forcément. Mais c'est à nous, les femmes, de toujours chercher à savoir ce qui ne va pas. Parce que, bien entendu, la communication n'est pas toujours verbale. Et donc, il faut pouvoir... Il faut pouvoir connaître son homme en dépit de tout. Il faut connaître son homme et c'est ce qui va nous aider à parfaire la relation. Et puis, bon... Bon vent, hein. Côturement. Oui, j'ai adoré. Beaucoup de femmes sont en concurrence avec leurs hommes. Beaucoup de femmes sont dans une logique où elle veut prouver à cet homme-là, en fait, qu'elle aussi, elle peut faire ceci ou elle aussi, elle peut faire ça. Je précise que dans un couple, à part que ce soit un couple de gays ou un couple homo, c'est un homme et une femme. Donc, s'il y a deux hommes dans une maison, forcément, il y a un qui va aller faire son foyer ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Trop de femmes perdent leur féminité. C'est tellement bien dit que tu dois répéter. Trop de femmes perdent leur féminité à vouloir prouver à leur homme, à vouloir tenir tête à leur homme. Il n'y a pas une femme plus belle qu'une femme qui est douce, douce dans sa façon de parler. Je peux dire, sans risque de me tromper, que si une femme sait utiliser la douceur appropriée, n'importe quel homme va lui manger dans la paume de la main. N'importe lequel. Donc, tu parlais de comment fait tomber un homme, mais il faut savoir lui parler. Je l'ai dit, un homme, c'est son égo. Si vous savez flatter son égo, vous l'avez déjà, d'une certaine façon. Un homme, c'est quelqu'un qui a envie d'entendre les choses qui lui plaisent. Voilà, c'est ça. Maintenant, commence par les choses qui lui plaisent et ensuite, dis-lui ce qu'il peut améliorer. Commence par reconnaître ce qu'il a déjà fait de bien et ensuite, dis-lui ce que tu aimerais qu'il fasse encore. Mais tu ne peux pas venir t'arrêter de manière péremptoire devant le père de tes enfants, devant celui pour qui tu as jeûné et prié pendant des années, devant celui qui t'a sorti du célibat pour faire de toi une femme mariée, le regarder droit dans les yeux et lui dire, je ne sais même pas dans quoi je suis avec toi. Il y a des paroles qui sont peut-être sous l'effet de la colère ou parce qu'on a envie de se le faire, mais qui sont destructrices pour un homme. Et ça, les femmes devraient pouvoir le savoir. Il y a des choses que vous avez dites. Le temps est passé, mais l'effet de ce que vous avez dit n'est pas passé. L'effet n'est pas passé. Après, vous êtes surprise que cet homme-là, dès la moindre occasion, il faut faire très attention à ce type d'homme. Les hommes qui traversent des moments difficiles, les hommes qui traversent des moments financièrement difficiles, les hommes qui ont perdu un emploi parce que leur estime de soi a pris un coup. Et quand vous êtes une femme qui, dans cette période de la vie de couple, gérez le quotidien, apportez le pain sur la table, ça ne fait pas de vous l'homme. Ça n'enlève pas votre homme sa culotte. Ça ne fait pas de vous le nouvel homme de la maison. Ce n'est qu'une étape transitoire. Dans ces périodes-là, il faut avoir une femme, grand F, pour être capable de donner de l'argent à son mari avec politesse, avec amour, avec respect. Avec élégance. Il faut une femme, grand F, pour être capable de ne pas montrer à toute la maison que cet homme-là, il n'en vaut pas la peine. Et c'est la manière de gérer ces moments de désert avec votre homme qui fait que, lorsqu'il sort de cette situation, il réalise qu'il n'a pas eu tort de vous avoir. Mais beaucoup de femmes ont dit, oui, j'ai été sa femme de galère. Non, il y a la femme de galère, il y a la femme dans la galère. Il ne faut pas confondre les deux. La femme de galère, elle a soutenu, elle a été présente. Elle n'a pas cessé de le voir comme l'homme héros, l'homme roi qu'il est censé être. La femme dans la galère, c'est celle qui lui a rappelé chaque jour qu'il était dans un moment difficile et que, bon, à la limite, on fait comment ? On va faire comment ? Ta respiration même là, ça parle plus que tes mots. Elle, elle a fait... Non, c'est ça en fait. Donc au final, si cet homme-là sort de sa situation, s'il a plus de moyens, il vous dira la vérité. tu ne veux pas qu'on parle de ça ? De quoi ? Tu veux parler de quoi ? Non, mais toi aussi. De quoi ? Mais vous tous, c'est basique. Non, c'est pas basique. La mauvaise sexualité fait que des hommes quittent des femmes. Ça va, ça c'est toi. Mais comment c'est moi ? Ok, ça c'est... Aïe ! C'est pas parce que vous allez quitter au plafond pour tomber sur nous que vous allez nous conserver. Cherchez à savoir ce que nous aimons. On ne donne pas de la viande à un mouton comme Crépin l'a dit. Dans cette émission, nous apprenons tous et ça me fait plaisir de vous voir s'il a nous regardé et apprendre avec nous pour vous améliorer. Seuls les imbéciles ne changent pas. À la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada